Musique Musique Ce projet, il est né d'une collaboration, d'un partenariat entre le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire, et la Communauté de Commune de Châteaubriand d'Herval, qu'on suit déjà depuis 4-5 ans. On accompagne ces projets de PEAC, Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, sur le territoire. Le FRAC intervient, accompagne la Communauté de Commune dans le choix des artistes, propose des artistes pour faire ses résidences sur le territoire et intervenir auprès des écoles. C'est un projet qui s'est déroulé sur plusieurs communes, et donc au total dans 6 écoles. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de proposer 2 artistes intervenants, et donc ces 2 artistes avaient chacune 3 écoles à s'occuper, donc Laura Orliak et Irma Kalt, qui sont les 2 artistes qui ont été choisis. Alors ici, d'abord, on a commencé par faire des ateliers dans 6 écoles différentes, donc j'ai partagé ce temps-là de travail avec ma collègue d'atelier, qui est Laura Orliak, et on a du coup pendant 3 séances travaillé, voilà, chacune sur un thème qu'on avait choisi. Moi j'ai travaillé sur un peu le livre, enfin le format livre avec les enfants et la narration autour de, comment dire, d'une image. Je leur ai aussi ramené des lettres pour qu'ils puissent écrire, voilà, une histoire en fait, tout simplement ensemble. On a fait du frottage, on a fait du découpage, on a coupé des objets, on a découpé des formes, des maisons, une lune, de l'herbe, on a fait ça avec de la craie. Ça c'est des boudins, ça c'est mes empreintes de doigts, ça et ça, et ça aussi, et ça c'est du tissu qui est pour du chiffon. On a pris des craies grasses pour frotter par-dessus des choses, on a pris deux feuilles, on a mis une forme qu'on a découpée et qui est cartonnée dessus, une feuille cartonnée, une autre dessus. Ça a donné des de l'art qu'on a fait. On a fait des livres et puis dedans en fait, on a mis nos dessins qu'on a fait. C'était facile, mais beaucoup de concentration. dehors, on a vu des travails d'Irma qu'elle avait fait au T-Trail. C'est du papier peint. Elle a ajouté des couleurs, du jaune, du vert, du rouge, plein d'autres choses. Elle a accroché son travail aux vitrines, c'est bien. Et puis, comme ça, il y a des gens, ils vont pouvoir voir le travail qu'elle a fait. Donc, oui, le travail sur les vitrines, on a été invitées à faire ça. Donc, il y avait, comment dire, plusieurs choses qui nous ont emmenés à ça. Moi, c'est quelque chose que je fais pas mal dans ma pratique, intervenir sur une vitre pour plusieurs raisons et dont, en ce moment, ça a tout à fait du sens, dans le sens qu'on ne peut pas rentrer dans les lieux d'art. Et moi, je faisais aussi ça parce que, comment dire, jeune étudiante, j'ai gardé pas mal d'expositions et j'avais remarqué que beaucoup de gens n'osent pas rentrer dans les lieux d'art. En fait, ils ont très peur de tout simplement pousser la porte. Et donc, en fait, c'est une façon d'être un peu invasif, d'aller directement sur la rue. Et finalement, quand c'est dans la rue, on s'en est rendu compte même pendant le moment du montage, c'était assez agréable parce qu'on était au tout début, comment dire, du couvre-feu à 18h. Donc, on sortait d'un deuxième confinement et il y avait quelque chose d'un peu étrange. Et en fait, les gens étaient très heureux de nous voir faire quelque chose où il y avait comme une sorte de peinture en direct, en fait, sur les vitres. Et donc, les gens venaient nous voir alors qu'à l'inverse, quand on a travaillé dans cet espace-là, quand on a fait le montage de l'exposition dans cette pièce, on s'est senti pas seul mais clairement, on sentait qu'il y avait une distance en fait. Donc ça, il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette vitre qui est finalement, qui est frontière entre l'intérieur et l'extérieur mais qui est aussi transparente et du coup, il y a quelque chose qui s'opère. C'est assez magique à chaque fois en fait, ça marche plutôt bien. On a une pratique, Laura et moi, qui est quand même assez abstraite. On n'est pas dans du figuratif en tout cas, on va travailler plutôt sur de la forme géométrique et sur des formes dites simples. Donc, tous les dessins qu'on fait, moi j'appelle ça des dessins, après, c'est de la peinture techniquement. qu'on a proposé sur les vitres, c'est beaucoup des découpes. Moi, j'appelle mes peintures en fait, les peintures modulaires dans le sens où en fait, c'est plusieurs morceaux qui viennent construire une grande proposition. Certaines sont faites de 80 morceaux, d'autres d'un peu moins mais voilà, c'est cette idée de construire au fur et à mesure et c'est un peu fait comme un domino en fait, comme un jeu de domino, un bout va avec un autre, etc. Et ça construit une grande forme. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt le travail de Laura en effet, qui est un travail qui est très axé sur la lumière et la couleur. Moi, ce que j'ai choisi ici, donc on savait très bien qu'on allait exposer ensemble, on a vraiment travaillé ça à deux et on a plutôt décidé qu'on allait sélectionner moi dans mon travail des choses plutôt de noir et blanc. On leur avait aussi beaucoup parlé de la couleur, des couleurs primaires. Donc ici, c'est un peu le choix qu'on avait fait. On a vraiment pris le jaune, le bleu et le magenta et puis plus pour moi du coup, le blanc et le noir. Donc ça, c'était vraiment aussi quelque chose dont on leur a beaucoup parlé en fait, finalement, tout au long des ateliers. Ces projets, ces ateliers sont une découverte de l'art en général, aussi des rencontres parce que pour nous, effectivement, il n'y a pas forcément d'objectif de résultat même si ce qu'ils ont réalisé, ces petites éditions, ces petits livres et puis la petite vidéo qui a été créée par certains enseignants c'est évidemment valorisant pour les enfants mais ce qui nous importe en tout cas nous, c'est cette rencontre, ces temps d'ateliers où les enfants sont en pleine démarche de création où ils essaient où ils se rendent compte aussi que c'est à la fois du travail, ça demande des erreurs aussi, des doutes, des recherches et puis c'est aussi très valorisant parce que c'est vrai que ce soit Irma comme Laura, elles ont utilisé des procédés techniques à la fois très simples comme le frottage ou la prise d'empreintes dans l'école. Pour Laura Orliac, ça a été un travail autour de la lumière et de l'ombre donc c'est à la fois très très simple et en même temps cette magie tout de suite on a quelque chose qui apparaît un dessin même si souvent on dit certains enfants peuvent se dire moi je ne sais pas dessiner ou ça va être difficile et là tout de suite par cette technique du frottage on vient prendre l'empreinte d'un objet, d'une trace et ça apparaît comme par magie donc c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'assez immédiat et séduisant. C'est drôle parce que j'ai du coup travaillé avec eux pendant, on a travaillé sur 4 mois c'est assez long il y avait pas mal de pauses aussi entre chaque atelier donc à chaque fois il fallait reprendre un peu les bases et entre temps là j'ai eu la chance de faire aussi 3 interventions dans des écoles d'art donc avec des gens qui ont fait le choix d'être artistes et c'était un bel écho par rapport justement à cette vie avec les enfants les plus petits parce qu'en fait ils sont très curieux et c'est tout l'intérêt de cet âge là c'est qu'ils ont envie ils sont pas encore freinés par la peur de mal faire ils sont dans la recherche ça c'est magique c'est magique